Ce lundi 16 mai, Elisabeth Borne a posé ses valises à Matignon. L'ancienne ministre du Travail est ainsi devenue première ministre, en lieu et place de Jean Castex. Quelques heures avant la passation de pouvoir, ce dernier a d'ailleurs déposé sa démission auprès d'Emmanuel Macron. Pendant près de deux ans, il a ainsi été aux côtés du président de la République, et a dû notamment gérer tant bien que mal la crise sanitaire. Après ces deux années intensives, Jean Castex a fait savoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre cette fonction et il compte bien profiter des prochains mois, loin de la politique. D'autant qu'il pourra toucher quelques indemnités pendant ces quelques mois. En effet, tout ministre, qu'il soit resté seulement quelques mois ou cinq ans au gouvernement, a le droit aux mêmes avantages à la fin de sa mission. Bien que les membres du gouvernement doivent déposer leur démission, ils seront tout de même indemnisés, contrairement à ce qui se passe dans une entreprise privée. Les anciens ministres et secrétaires d'État ont ainsi le droit à trois mois maximum d'indemnité. Ce qui sera le cas pour Jean Castex, qui devrait toucher 15 000 euros bruts pendant trois mois. Contrairement à ce que peuvent penser de nombreuses personnes, il n'y a donc pas de retraite à vie pour les ex-ministres. Le président de la République a peine mieux payé que le premier ministre au cours de leur mandat, les premiers ministres touchent un salaire fractionné en traitement et en indemnisation, rappelle le républicain Lorrain. Par exemple, en 2021, Jean Castex aurait touché un peu plus de 15 000 euros bruts par mois, une indemnité de base de 11 809 euros, une indemnité de fonction non imposable de 3041 euros et une indemnité de résidence de 354 euros. Quant au chef de l'État, il ne gagne guère plus. Ses salaires avaient d'ailleurs été diminués de 30% sous la présidence de François Hollande, en 2012. Loading Widget ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.